bonjour amis internautes et bienvenue à cette nouvelle vidéo une vidéo de présentation du Messerschmitt 109 k4 sur DCS world et comme d'habitude je commence par une courte présentation de l'appareil donc je vais faire voler et là on apparaît dans le dans le cockpit et vous pouvez voir à côté quelques blindés allemands un Tiger un Tiger qui est en train de rouler là sur le sable juste devant ainsi que quelques autres véhicules que je vais vous présenter en même temps que le coulage très bien donc allez on va en vue externe donc comme d'habitude savez que j'affectionne particulièrement les maps désert donc voilà aujourd'hui on aura une une skin désert et une une map désert pour cette présentation donc voilà 109 k4 donc un appareil de fin de guerre sorti en 1944 fin 44 est déployé pleinement en 1945 la dernière version de série du 109 un peu comme les autres versions de dcs généralement dcs eagle dynamique sort les versions les plus abouties de chaque chasseur donc là c'est ça ne fait pas exception on aura le donc c'est le k4 équipé de mais du moteur db 605 db moteur de 1800 chevaux avec la la surpuissance mw 50 un appareil qui ne pèse que 1900 kg à vide donc sans le carburant et l'armement ce qui nous fait un rapport poids puissance totalement fulgurant ce qui laisse dire à certains que cet avion est quasiment dans son domaine de vol quasiment imbattable quand vous avez 1800 chevaux et un appareil qui pèse trois tonnes deux trois tonnes trois ça fait des étincelles mais si mais ça le rend un petit peu délicat au roulage décollage et à l'atterrissage bon le train comme vous pouvez le voir est très étroit et il n'est pas totalement droit donc le roulage décollage et l'atterrissage sont légèrement un petit peu délicat mais une fois qu'on connaît la méthode et qu'on l'applique ça ne pose absolument aucun problème donc l'armement de mitrailleuse de 13 mm sur le capot un canon de 30 dans le nez normalement pour on peut le changer par mg 151 de 20 mm mais là dans cette version là il on peut pas deux mitrailleuse de 13 calibre 13 et un canon mk 108 donc le 30 mm dans le moteur canon tire à travers le moyeu de l'hélice et on peut l'équiper d'une bombe de 250 kg ainsi que d'une bombe de 500 kg il peut emporter 400 litres de carburant en interne sous le siège du pilote et un réservoir additionnel de 300 litres sous le ventre ce qui lui donne une autonomie de grosso modo 500 km sans le réservoir additionnel ce qui n'est pas énorme vraiment pas énorme la consommation est gargantuesque je vous conseille d'y aller vraiment mollo sur les gaz une fois décollé vous allez voir il consomme énormément voilà voilà verrière erla donc c'est la verrière ouverte sur l'arrière avec une vitre blindée au lieu d'une plaque de blindage donc là vous voyez que si je me mets en vue interne et que je ferme la verrière vous allez voir que la visibilité vers l'arrière est vraiment parfaite on voit très bien dans ces six heures sur les côtés c'est très bien aussi bon vers l'avant évidemment bon bah il ya l'armature la plaque de blindage vous voyez l'épaisseur de la vitre blindée à l'avant mais bon voilà c'est un messerschmitt 109 voilà il a les défauts de ses qualités comme on dit donc je commence le ramp start sur le 109 donc évidemment bon j'ai viré le pistolet le pistolet le pistolet de de flard parce que bon je trouve qu'il est déjà très moche et qui ne sert pas à grand chose donc voilà la boîte à fusibles commence toujours par la boîte à fusibles tac donc tous les switchers sur on le radiateur sur ouvert ouvert c'est à droite on ouvre les robinets de carburant c'est shift shift e shift t donc pour ouvrir les robinets de carburant donc les deux p1 p2 p1 plus 2 et la manette des gaz sur sur cette position la position démarrage c'est la marque rouge les magnétos sur on normalement dans la procédure on les on met les magnétos juste avant le démarrage mais on peut aussi les mettre avant donc les magnétos sur 1 plus 2 le pas d'hélice en manuel et on le met sur midi voilà et la pompe à carburant qui se trouve ici la pompe de gavage plutôt donc on pompe et on attend la pression de carburant se trouve je vais m'en approcher un petit peu voilà voilà ça c'est la chose de pression sur les appareils allemands la couleur marron indique l'huile la couleur jaune indique l'essence et la couleur verte et bleue indique l'eau donc là c'est la pression de carburant on est au maximum je remets la manette des gaz comme il faut et là on peut appeler le contrôle au sol pour tourner la manivelle du volant inertiel qui se trouve là à droite normalement il y a un opérateur qui doit faire ça donc l'équipe au sol c'est F8 et après c'est initial starter F4 voilà il a bien reçu donc il va le faire et le starter se trouve ici avec une petite languette pour ouvrir on entend évidemment le bruit du volant qui tourne on est sur les freins et on démarre le moteur je radar on réduit le régime à 1000 tours et je lâche les freins voilà et on attend un petit peu pour rouler on attend que la température normalement la température d'huile doit être supérieure à 30 degrés pour pouvoir rouler sur certaines versions j'ai lu que c'était 40 mais sur DCS le manuel de DCS il dit 30 donc quelques petits réglages donc là on a la température d'huile en bas voilà on a la marque donc il faut que ça dépasse cette marque donc oui effectivement c'est 30 degrés donc on va attendre que la température dépasse je demande le roulage donc je vais c'était les compteurs d'armement donc c'est la piste 33 en service apparemment on a quelques petits soucis j'ai quelques petits soucis de traque hier apparemment voilà ça devrait fonctionner mieux je coupe les lights du tableau de bord voilà la touche L là c'est le robinet de la MW50 voilà c'est ouvert il y a un petit bouton aussi ici ok on est en température on va commencer le roulage alors le roulage on se met au ralenti la roulette de queue est bien déverrouillée et je vais commencer à rouler à gauche je vais passer devant tous les véhicules pour les présenter c'est un mode qui permet d'avoir des véhicules allemands ainsi que des véhicules américains aussi quelques véhicules américains qui permet de meubler un petit peu les maps pour avoir un environnement seconde guerre mondiale en attendant évidemment une hypothétique map un jour peut-être donc je commence le roulage par la gauche donc je freine à gauche et je mets un peu de gaz et l'avion va tourner sur lui-même par la gauche il faut pas énormément de gaz voilà je contrebraque et en fait je ne contrôle l'avion qu'avec les freins le ballonnier n'a aucune incidence voilà il faut vraiment essayer de le maintenir droit on peut rouler roulette de queue déverrouillée mais c'est relativement fastidieux voilà voilà un char panther panzer 5 je vais zoomer un peu dessus vous allez voir la 3D est vraiment pas mal du tout vous avez la MG42 sur le toit il est tout à fait fonctionnel et même pilotable donc si vous avez une combine d'armes vous pouvez contrôler ces véhicules et utiliser les mitrailleuses les canons c'est vraiment très sympa je continue le roulage et là vous avez un King Tiger le char allemand le plus lourd avec son canon de 88 je continue le roulage et là on a un flak 37 donc un canon de 37 mm si je m'abuse ou un 40 mm je ne sais plus en tout cas c'est un canon de DCA allemand on a vraiment le canon le plus courant et totalement fonctionnel je précise et je continue le roulage et là on a aussi un canon très efficace un quadritube de 20 mm monté sur un camion qui peut éventuellement bouger idéal pour protéger un convoit par exemple et je continue de rouler et là nous avons un camion allemand je ne sais pas exactement quel modèle sur le matricule il y a DCS World War 2 je ne sais pas je ne sais pas exactement quel modèle c'est allez je reprends le roulage un camion de transport de carburant apparemment à mon avis celui-là il vaut mieux éviter de le toucher parce que l'explosion doit être assez impressionnante voilà il y a d'autres véhicules mais je vous laisse les découvrir dans le il y a un mode pour ça j'ai fait une compilation de ce mode j'ai compilé tous les modes de seconde guerre mondiale et je les ai mis sur un seul mode que je mettrai en téléchargement dans la description de la vidéo pour les récupérer et puis profiter de toutes les unités seconde guerre mondiale à ce jour évidemment parce que je ne les connais pas tous mais j'en connais quelques-uns alors vous voyez là le roulage est assez fastidieux parce que voilà l'avion se déporte à droite à gauche je suis obligé de jouer des freins en permanence donc je vais verrouiller la roulette de queue et là le roulage va être beaucoup plus facile je vais pouvoir mettre du gaz et l'avion va partir tout droit en plus j'ai le soleil dans le nez je ne vois pas grand chose devant moi mais je sais que la piste 33 est en service donc le taxiway devrait se trouver à ma gauche le voilà on peut tourner avec la roulette de queue verrouillée contrairement à ce que prétendent certains certains soi-disant experts sur les forums un certain forum bleu pour rouler on peut changer de direction avec la roulette de queue déverrouillée pour une raison très simple c'est que verrouillée pardon c'est que même verrouillée elle a toujours un petit débattement donc ça vous permet de tourner mais pas trop serré voilà donc je m'arrête je déverrouille la roulette de queue je demande l'autorisation de décoller avant donc je vais appeler le contrôle au sol demande décolle on est à Gui Douta et je demande l'autorisation de décoller voilà mon code c'est colt11 vous avez autorisé à décoller voilà voilà 300 mètres QF 29 85 ok donc ma roulette de queue est déverrouillée j'appuie sur le frein à gauche et je mets un peu de gaz et hop je lâche et il part un peu après il faut contrôler je roule un petit peu et je verrouille la roulette de queue la première chose à faire c'est verrouiller la roulette de queue voilà je freine le manche au ventre allez donc maintenant le décollage c'est la partie la plus fastidieuse de l'apprentissage du 109 il y en a j'ai eu beaucoup de problèmes avec mes enfin les élèves pilotes que j'ai instruits sur cet avion et c'est vrai que il faut disons il faut que l'avion soit bien réglé avoir un joystick précis parce que il y a un moment où il faut vraiment le contrôler l'avion juste au moment où il quitte le sol il faut vraiment le tenir autrement il bascule à gauche et il bascule toujours à gauche et il s'écrase lamentablement avec ses ailes gauches qui touchent le sol donc il faut il y a plusieurs méthodes pour décoller en 109 je vous présente la mienne que je trouve la plus j'essaie de toujours trouver des méthodes simples simples qui ne font pas appel à une grande dextérité donc vu le rapport pas puissance de cet avion il est totalement inutile de mettre plein gaz pour décoller en 109 la puissance nécessaire pour décoller est sans commune mesure avec la puissance maximum que peut délivrer le moteur donc pour décoller il ne faut pas utiliser la pleine puissance ça ne sert à rien il faut se mettre pas d'hélice en manuel et à midi donc ça c'est le manuel du 109 sur DCS et roulette de queue verrouillée le palonnier à droite et roulée évidemment au départ de la course la roulette de queue va maintenir verrouillée va maintenir l'avion sur son axe à un moment donné la queue va se lever parce que l'avion prenant de la vitesse le nez de l'avion va s'abaisser légèrement la queue va se lever légèrement et la roulette de queue va perdre contact avec le sol à ce moment là ce qui contrôlera le lacet c'est le palonnier il faut faire en sorte qu'à ce moment là il y ait suffisamment de vitesse pour que le contrôle en lacet soit effectif si la roulette de queue quitte le sol alors que vous n'avez pas encore assez de vitesse pour contrôler l'avion en lacet vous partez dans le décor et il y a un autre aspect c'est que au moment où l'appareil quitte le sol l'effet de couple est décuplé je ne saurais pas l'expliquer pourquoi mais c'est le cas dans DCS et à ce moment là il faut contrer au palonnier et un peu aussi aux ailerons il faut mettre un peu le manche à droite mais c'est juste pendant une seconde ou deux et après l'avion se redresse tout seul il a tendance aussi à lever le nez vu que il est très léger avec un moteur extrêmement puissant il a tendance à monter très vite donc la procédure normale c'est de mettre une graduation de trim picker donc il faut mettre sur 1 là c'est le contrôle en trim moins 1 c'est cabreur plus 1 c'est picker donc c'est plus 1 donc ça je ne l'ai pas inventé c'est sur le manuel de DCS je vous invite à le lire voilà voilà et moi j'ai estimé à peu près à vide comme ça donc sans réservoir sans bombe que la puissance nécessaire pour décoller est autour de 2000 tours 2000 tours 2100 2200 à peu près pas plus ça suffit largement pour décoller voilà je suis dans l'axe je mets mon palonnier à droite légèrement et je commence à mettre du gaz voilà un peu plus de 2000 tours et ça suffit là je n'ai pas encore de contrôle enlacé j'attends que l'avion j'essaie de le maintenir sur sa trajectoire prendre de la vitesse et à un moment donné la roulette de queue va quitter le sol c'est maintenant et là je commence à avoir le contrôle enlacé je contrôle enlacé et je contrôle un petit peu aux ailerons et il part tout seul il ne voilà c'est ça c'est juste ça en fait il faut déterminer là je remonte le train premier truc on remonte le train voilà et je réduis les gaz et je passe en automatique voilà vous voyez l'indicateur de pas d'hélice totalement à droite la bouche tout seul voilà et je maintiens à peu près 2000 un peu plus de 2000 tours et ça va très bien je trime encore un peu plus speaker et je maintiens l'avion sur sa trajectoire voilà évidemment on peut décoller avec le radiateur ouvert ça ne pose pas de problème mais normalement c'est sur automatique je vais le remettre sur automatique voilà je le mets sur automatique on va gagner quelques kilomètres heure parce qu'il va se refermer vous voyez là il est fermé vu que je n'utilise pas beaucoup le moteur je suis à peine à 2000 tours voilà maintenant le commando Gerhardt c'est à dire l'ordinateur mécanique qui contrôle le pas d'hélice sur le 109 le 190 et autres joyeuseries allemandes va prendre le relais et je n'aurai plus qu'à contrôler l'avion avec la manette des gaz et le stick simplement voilà je vais commencer un virage à gauche je vais couper les lights alors les lights c'est là c'est ici voilà et je vire à gauche 2200 tours c'est largement suffisant pour prendre de la vitesse sachant que la consommation est énorme sur cet avion il faut vraiment être très doux sur les gaz il consomme énormément voilà et la croisière sur le 109 c'est un peu plus de 400 km heure à peu près à 420 430 il n'y a plus besoin de le trimer en lacet il n'y a pas de trim lacet de toute manière et la bise se mettra naturellement au centre et il filera droit le truc sur cet avion c'est de vraiment bien saisir qu'il est vraiment surmotorisé donc le moteur est très puissant beaucoup plus puissant par rapport à la cellule une cellule qui date de 1934 c'est un avion qui est très vieux une cellule qui n'a pas beaucoup changé depuis les premiers 109 et donc c'est lui qui a du mal à encaisser toute cette puissance mais bon il faut l'utiliser à bon escient voilà voilà donc on se trouve au dessus du désert c'est évidemment la carte la carte caucase de DCS voilà je me mets 1.2 ATA pression d'admission c'est en bas tout en bas ici le contour est là et l'indicateur de padélis c'est là c'est ce qui nous permet de gérer le moteur sinon l'instrumentation est pratiquement identique à celle d'un Fogbul c'est pour ceux qui ont volé sur Fogbul 190 voilà je suis plein sud et apparemment on a un contact maritime à aller identifier un peu au sud de Budota je repousse sur le manche je descends un petit peu on va essayer de voir s'il y a un contact maritime dans le coin ah le voilà contact maritime oula on dirait un sous-marin allez je vire à droite je m'en éloigne un petit peu voilà j'ai toujours visuel je réduis les gaz 1.1 ATA ça suffira et je vire à gauche pour revenir sur le contact maritime et l'identifier là il prend de la vitesse très très vite un vrai boulet de canon je stabilise et je regarde un petit peu ce que c'est c'est un sous-marin allemand un type 7 on voit bien le kiosque caractéristique et le canon 125 à l'avant très joli donc il fait partie en fait des unités des unités seconde guerre mondiale dans le mode dans le mode seconde guerre mondiale et donc on a aussi un destroyer américain un destroyer ou un ou un une frégate je ne sais pas exactement mais en tout cas il y a un navire de guerre américain un peu plus loin euh voilà donc je vire à droite maintenant je vais mettre un peu de gaz pour monter je vais mettre un 3 à tas la manette des gaz est vraiment très sensible je mets un 3 à tas à peu près 2300 tours et j'en monte les températures sont bonnes les pressions sont bonnes tout va bien maintenant je vais activer mon armement évidemment il y aura un petit combat donc je vais activer mon armement je vais mettre ici c'est la petite languette qui permet de déverrouiller le en fait cette languette elle elle sert à deux choses en même temps elle verrouille le bouton du canon celui-là et en même temps elle sert à tirer à la mitrailleuse c'est une gâchette et languette en même temps donc c'est la touche donc c'est pour activer l'armement donc c'est le bouton ici là master arm et pour déverrouiller la gâchette c'est majuscule espace et hop ça se déverrouille et je grimpe j'essaie de grimper jusqu'à les 2000 mètres voilà il monte très bien plus de 15 mètres secondes à peu près sans forcer le moteur 300 kilomètres là le meilleur taux de montée doit être autour de 270 à peu près voilà 2200 et on va sur le terrain d'aviation là qui se trouve à une heure on va déclencher un trigger évidemment qui va nous faire ramener deux deux P-51 du stand à nous engager vous voyez la consommation de carburant je suis parti avec 300 litres donc j'ai consommé déjà 50 litres pour le décollage un tout petit tour comme ça on a bouffé 50 litres sans forcer pour faire vraiment vraiment très attention au carburant avec cet avion un tout petit peu de palonier à droite pour mettre la bille au centre et le taux de montée est vraiment très très bon au delà d'une certaine altitude c'est vraiment exceptionnel on arrive à 3000 mètres très très vite et là je suis obligé de réduire parce qu'il va continuer à monter donc je réduis à 1 à tas pour la croisière à peu près 2100 tours et voilà 3000 mètres 2100 tours sans forcer petit peu de vue externe peut-être pour admirer la vie magnifique une vraie merveille une vraie merveille je corrige je corrige un peu à droite je vais essayer d'utiliser la puissance d'urgence voir un peu si ça fonctionne alors l'indicateur de pression de la puissance d'urgence se trouve ici donc normalement la puissance d'urgence il n'y a pas de bouton c'était simplement on l'active déjà donc la pompe électrique de la MW50 et le robinet à gauche et normalement quand on pousse la manette des gaz à fond donc un peu en fait ça va se stabiliser à peu près à 1,42 à tas après vous allez pousser sur la manette des gaz et ça ne va pas aller plus loin vous avez une zone morte si vous voulez et après une fois que vous touchez le fond donc hop ça part à 1,8 à tas et vous avez ici la pression qui augmente et elle doit se situer entre ces deux voilà et là et là le moteur se déchaîne donc 2800 tours qui est le régime maximum du DB 605 DB et l'avion voilà part comme une balle donc même en triement à fond il continue de monter il faut le pousser un peu aux manches et voilà et l'avion part comme une cartouche essayez de monter un peu profitez un peu de la puissance du moteur pour monter et même en vous voyez là c'est vraiment c'est hallucinant 500 km heure 20 mètres secondes en train de monter c'est vraiment génial les températures sont encore correctes même en automatique évidemment plus on grimpe plus l'air est frais donc on va vraiment utiliser de préférence au dessus de 3000 mètres voilà et il monte 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 1,42 ATA ce qui est la pression d'admission maximum sans la MW-50 normalement alors j'ai essayé d'utiliser donc la pression la puissance d'urgence sans la MW-50 et j'ai claqué le moteur je pense que le mélange eau-méthanol doit aussi contribuer au refroidissement donc le moteur à 1,8 ATA sans l'injection de eau-méthanol il n'aime pas beaucoup ok 2 P-51 vertical succumé donc ils doivent être là évidemment le visuel dans BCS étant ce qu'il est je vais avoir énormément de mal à repérer les P-51 donc je vais réduire un peu ma vitesse ma puissance à peu près à 2500 tours ça suffira voilà la température est bonne donc je suis vertical la base pile et l'ennemi devrait se trouver quelque part devant moi ou derrière moi je ne sais pas je vais essayer de le repérer de toute façon au pire je retourne à la base parce que le carburant commence à se faire rare je vais devoir retourner à la base et me faire aider par ma DCA ce qui me permettra aussi de vous montrer un petit peu l'efficacité de la DCA allemande donc je vire un peu à gauche pour le moment je n'ai pas encore repéré les P-51 je réduis encore le gaz j'ai une vitesse de 550 ça devrait aller eux par contre je pense qu'ils m'ont déjà repéré je ne vais pas tarder à monter sur moi j'entends déjà leur moteur je ne les vois pas mais je les entends donc ils ne doivent pas être très loin je regarde un peu dans mes 6 heures j'entends le ronflement du moteur Merlin très caractéristique et je ne peux pas toujours pas les voir donc je continue mon virage gauche à haute vitesse voilà ils sont là-bas 9 heures je vais virer à gauche je vais leur faire face cet avion on vire plutôt bien je trouve j'en vois un je vais Merger avec lui non je ne le vois plus à cause du soleil il s'est mis juste en face de moi à mon avis il n'aura pas de fenêtre de tir voilà il est à gauche et je vais virer à gauche pour le maintenir en visuel pas évident de virer à plat ce coucou oula touché en espérant que ah si donc là je vais vous montrer justement un des bugs de cet avion donc là j'ai été touché plusieurs fois par un ennemi fantôme que je ne vois pas évidemment dans DCS il est quasiment impossible de voir un contact en combat et rien je ne vois rien j'ai beau regarder derrière moi je ne vois absolument rien voilà il est là il est là il tire à longue distance donc il m'a touché plusieurs fois et il m'a bloqué mon pas d'hélice donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de rentrer à la base en utilisant ma vitesse supérieure heureusement mon pas d'hélice s'est bloqué à un régime très élevé donc je vais pouvoir utiliser la MW-50 pour m'échapper mais à cette altitude là ça ne va pas ça ne va pas fonctionner très bien donc il va falloir que je monte déjà à une altitude respectable et après je mettrai la MW-50 pour m'enfuir le taux de montée le taux de montée du 109 étant supérieur à celui du P-51 leur chance de me rattraper est quasi nul mais comme mon pas d'hélice est bloqué mon régime moteur n'augmente pas beaucoup je suis quand même à 2200 tours je monte et on va voir si la MW-50 fonctionne bien à bas régime avec un pas d'hélice bloqué ce qui m'étonnerait beaucoup vitesse à 400 km heure je suis à 2000 mètres et je tente la MW-50 et elle ne se déclenche pas elle ne se déclenche pas parce que même manette des gaz à fond le pas d'hélice étant bloqué le régime n'atteint pas les 2700-800 tours et donc elle ne se déclenche pas donc je peux oublier ma puissance d'urgence ils sont toujours derrière j'essaie de piquer un petit peu pour prendre de la vitesse très difficile à c'est toujours la même chose il n'y a qu'une seule panne qui a été programmée sur cet avion c'est la panne du pas d'hélice dès que vous êtes touché par la DCA par un ennemi par la flac par n'importe quoi votre pas d'hélice se bloque et c'est tout vous n'avez pas de fuite de glycol vous n'avez rien du tout c'est assez curieux mais c'est comme ça donc le modèle de dégâts de DCA c'est vraiment vraiment catastrophique sur tous les avions d'ailleurs c'est vraiment pas le fort de ce simulateur c'est à à des années-lumières de ce qu'on peut avoir dans l'IL-246 ou dans l'IL-2 Cliffs of Dover 550 il doit être certainement toujours derrière mais bon je ne vois rien donc je continue à pointer sur ma base ça va être difficile de poser avec un pas d'hélice aussi long et je pense que ça peut le faire quand même je les ai un petit peu distancés j'en vois dans mes dans mes 5 heures là-bas je maintiens j'essaie de maintenir la vitesse je regarde mon carburant il me reste encore un peu moins de 200 litres c'est bon je vais tirer un coup à la mitrailleuse pour voir si ça marche ok c'est bon je pense que je les ai un petit peu distancés donc je vais faire un petit un petit zigzag pour leur donner une petite chance non non il est toujours là toujours là 550 ils ont du mal même avec mon pas d'hélice bloqué ils ont du mal à me rattraper donc je maintiens ma vitesse 550 ça doit être à peu près à peu plus de 300 RPM 550 ou Bon, ils ne sont pas encore sur moi Voilà, il y en a un derrière La DCA va le prendre en charge, je pense Dès que je serai sur la base Et à mon avis, il va être détruit Peut-être même par moi Avec mon pas d'hélice bloqué à 9h45 Je n'ai pas énormément de patates Mais si je maintiens une vitesse élevée Je suis autour de 2300 tours, c'est bon Il faudrait juste que mon régime reste entre 2000 et 2500 Donc il faut que je maintienne de la vitesse Voilà, 560 Oula, il tire Donc là, il doit être à portée Je zigzague un petit peu pour lui faire échec Il n'est pas très près Pour le moment, je n'ai pas eu beaucoup de dégâts Par le pas d'hélice Mais bon, ça c'est évidemment C'est le modèle de dégâts DCA Voilà, je maintiens J'essaie de bouger un petit peu Et là, la DCA va se réveiller Voilà, relativement précis Même très précis, je trouve Même trop précis Voilà, la DCA se réveille Elle commence à shooter J'essaie de le faire passer juste au-dessus Voilà Vous voyez à gauche, là, les canons qui commencent à tirer Et là, je vais commencer à tourner Il ne pourra pas me suivre, évidemment, en virage Je ne suis plus visuel sur lui Voilà, si, si, je le croise La DCA se déchaîne Tournoi en basse altitude, comme ça, j'ai l'avantage Mais bon, quand on ne voit pas, on ne peut rien faire Et le visuel, c'est vraiment la grosse, grosse lacune de DCA Enfin, le visuel et les modèles de dégâts Ce sont deux choses que les gens de Eagle Dynamics n'ont pas encore compris Mais bon, il ne faut pas leur en vouloir Ce sont des gens qui n'ont pas fait beaucoup de simulateurs Warbirds Je pense qu'ils sont en train d'apprendre Voilà, la DCA me permet de repérer un peu l'ennemi Vraiment, c'est très très dur De le repérer en visuel Ok, face à face Je vais à gauche J'essaie de rester sur lui Là, je serre mon virage Mais je serre le virage J'essaie de le rattraper, mais évidemment, mon régime s'effondre Vu que mon padélis est bloqué Et je n'ai plus beaucoup de vitesse Très difficile de le suivre Mon régime est à 1800 tours Je n'ai plus beaucoup de patates Et évidemment, lui, il va tirer sur le manche et grimper Pour essayer de me distancer Je ne peux rien faire J'ai juste le peu d'énergie qui me reste Je tente un tir à longue distance Mais évidemment, je ne peux rien faire Avec un padélis bloqué Autrement, je l'aurais évidemment rattrapé facilement En montée si mon padélis fonctionne J'ai besoin de prendre énormément de vitesse Pour que mon régime monte Mais bon, la DCA va me protéger de toute manière Donc je vais tenter un posé En m'aidant de... En espérant que les P-51 ne me chopent pas Avant que je... Je pose Donc le posé, je commence à monter Je réduis les gaz Idle Et la vitesse s'effondre 300 km heure Je sors le train Les volets Et à gauche Je mets un peu de gaz Histoire de... De maintenir l'avion La roulette de queue est déjà verrouillée Une courte finale Voilà Tout est sorti Les gaz à zéro Évidemment, avec un padélis comme ça L'avion va prendre plus de vitesse Mais ce n'est pas un souci Vu que l'arrondi... Je vais faire un arrondi assez long Voilà Je vise le seuil de piste Il y a un petit peu de vent de travers Donc je suis un petit peu en crabe Et je commence à tirer sur le manche Pour faire un joli arrondi Voilà Je vais poser un peu long Mais ce n'est pas grave Et toujours gaz à zéro Je tire sur le branche J'essaie de maintenir l'avion le plus à plat possible Toucher les deux roues en même temps Sans vitesse Voilà J'ai rebondi une fois Et il se stabilise Je tire sur le manche Et je le laisse partir Je remonte mes volets Là je commence à freiner Je m'arrête Je déverrouille ma roulette de queue Et frein à gauche Je mets du gaz J'ai une vibration dans le manche Je ne sais pas d'où ça vient Mais bon J'imagine que j'ai dû être touché quelque part C'est ce qui occasionne ce petit souci Oh il a disparu Non ça vibre encore un peu Et je vais aller me parquer A côté de la DCA Pour me faire protéger Je tourne à gauche Toujours une méchante vibration dans le manche Je verrouille la roulette de queue La vibration ne disparaît pas C'est bon Maintenant que j'ai atteint une certaine vitesse Là lui on ne vibre plus Ma DCA ne doit plus être très loin Je vois des tirs La DCA tire toujours Je vais essayer de me parquer le plus près Pour me faire protéger justement Voilà elle tire Je vais me mettre au plus près Juste je vais me mettre d'ailleurs Entre le canon de 37 et le canon de 20 Ce sera je pense plus Plus sûr pour moi Je vais me parquer là Allez avance Voilà Parfait Et je coupe le moteur J'ouvre la verrière d'abord Et je coupe l'alimentation en carburant Et les magnétos Et le moteur s'arrête Je coupe tous les switchers Voilà Tout est coupé Tout est coupé Bon la DCA ne tire plus Je vais prendre des nouvelles De mes amis Donc on a un P51 endommagé Vous voyez bien qu'il a été touché Et l'autre a dû être abattu Certainement Ah il revient Il revient à la charge apparemment Effectivement Il dirait qu'il tente une passe Les strappines sur moi J'ai quand même deux canons Pour me protéger Dont un orienté pile sur lui On va voir S'il arrive à s'en sortir Tente sa passe On voit bien qu'il pointe pile sur moi Les canons vont pas tarder A commencer à tirer Voilà Il commence à tirer Le 20mm tire Le 37 pour le moment Le 40 ne tire pas Il tire encore Ça passe juste à côté Juste à côté Il est touché Il est touché Plusieurs reprises Je pense qu'il m'a raté Il a été touché C'est sûr Les dégâts Ne semblent pas Mortels Je reviens sur mon avion Voilà On entend Le 37 ne tire plus Pourquoi C'est assez curieux Je ne vois plus le servant En tout cas Le 37 n'a pas l'air De s'exciter plus que ça Vous voyez On entend même Le moteur électrique Du Du canon de vin Tourner C'est vraiment très bien fait Ah j'ai été touché Mais bon Je pense que j'ai déjà Été touché avant C'est ce qui fait Que mon pas d'hélice A été détruit Tiens en attendant Je vais demander une réparation Je vais appeler Le contrôle au sol L'équipe au sol Et je vais demander De réparer mon avion Demander réparation Voilà 170 secondes Et mon avion sera réparé Ah je crois que On peut amener Les 51 Est-ce qu'il en a eu assez ? Ah par sûr Pas sûr Pas sûr Il revire à droite Est-ce qu'il va stabiliser ? Ah oui Il va retenter une autre place Il s'est bien placé Et il retente une autre place Il fait ça bien Il prend de la pente Il prend beaucoup de vitesse Là normalement Le canon de vin Va tourner de l'autre côté Le 37 par contre Il fait dodo Je vais voir un peu Ce qui lui est arrivé Je vais vous présenter Un peu toutes les unités Donc ça c'est les unités stock Du jeu C'est les canon de 23 Que j'utilise par défaut Sinon on a aussi Des Hummers Avec des 12.7 Ça peut simuler Un calibre 50 De l'époque C'est les mêmes Les soldats évidemment Qui peuvent tirer des fois aussi Les camions de carburant Que je place Un petit peu des fois Trop près des avions Le char Sherman Le M4 Sherman Avec son canon de 75 mm Et ses bûches de bois Voilà La Jeep La fameuse Jeep Avec le GI Voilà Ça c'est les unités américaines Et les unités allemandes Le King Tiger Le Panther Je ne sais plus comment s'appelle Ce véhicule Mais c'est l'équivalent Du Half Track Ah il tire Apparemment Apparemment Il peut faire aussi des CA Et le canon de 37 mm Mais qui n'a pas l'air De s'exciter plus que ça Notre 20 mm La Kubelwagen Et la grosse Kubelwagen Je ne sais plus exactement Comment elle s'appelle Mais c'est un véhicule transport Un peu plus gros Voilà Notre camion De transport Le camion normal Voilà On a fait le tour Ah Mon avion est presque réparé Je pense que j'ai été encore touché Si tu es sur notre camion Ah Mon appareil a été réparé Je vais peut-être pouvoir Prendre ma revanche Il me reste combien de carburant ? Il me reste Un peu plus de 100 litres C'est suffisant C'est suffisant Donc mon avion est réparé Je le redémarre Là je vais utiliser Le démarrage rapide Donc Ah Si on touche peu Voilà Donc c'est la même procédure Mais elle est automatisée Ah Ah le 37 se réveille Je ne sais pas si c'est le 37 qui a tiré Ou si C'est les tanks Ah non C'est plutôt les chars Parce que les chars aussi tirent sur les avions C'est vraiment très bien fait Ok Ok Mon avion Ok Justement le roulage Et je ne vais pas attendre l'entente Je vais juste mettre Mon padelis Sur midi Et je vais commencer à le roulage Tout de suite Vers la droite Bon j'attends C'est pas encore La séquence de démarrage Est pas encore finie J'attends qu'elle se termine Ah Préparer au vol Ok J'y vais Il va falloir se grouiller Parce que Le P-51 A mon avis Il ne va pas m'attendre On va rouler assez vite Trouver le P-51 Et lui régler son compte J'aimerais bien vous montrer Si j'arrive à avoir Un ou quelques impacts Du MK-108 Pour voir un petit peu L'effet que ça Sur un P-51 J'ai été touché 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 Ok Je tente le décollage En mode urgence On verra bien Si mon pas d'hélice Est encore foutu Là dans ce cas là Ça va être très difficile De décoller Je mets les gaz J'attends que Il me lève le nez Je mets un pas à droite Un pas à droite Et je décolle tranquillement Hop Je remonte les Je remonte le train Je passe en automatique Et mon pas d'hélice fonctionne Ok Donc j'ai pas été touché mortellement Ce coup-ci Il va falloir que je fasse Très attention Parce que dès qu'il est touché Le pas d'hélice ne fonctionne plus Le système de pas d'hélice automatique Ne marche plus J'ai toujours le même problème de visuel Je ne vois strictement rien Donc je vais essayer de tourner autour de la DCA Et de me guider avec les tirs de DCA Mais il faut que j'atteigne quand même une certaine vitesse 300, 400, ça va Il faut vraiment Il faut vraiment qu'il travaille le visuel C'est une vraie catastrophe Voilà, il est derrière moi Je vire à gauche Je commence à l'apercevoir Je serre Ok Il me rate Là je mets du gaz Je vais à gauche Ok, il manœuvre C'est bien C'est bien qu'il manœuvre Parce que ça va me permettre de prendre C6 assez rapidement Je vérifie que tout est on Ok, tout est on Et je l'ai perdu en regardant mon manche Je l'ai perdu Ouais, il a fallu une fraction de seconde J'ai juste checké que mes canons étaient sur on Et terminé Plus de visuel Voilà, je suis blind On ne voit rien Ah, il est là Il s'est déjà placé derrière moi Voilà, je vire à gauche À droite, pardon Voilà Il ne pourra pas tirer Il rate Je continue le virage Ouh là, il descend dangereusement Je ne sais pas s'il va pouvoir redresser Si Si, mais il a perdu beaucoup d'énergie dans cette histoire Là je l'ai dans mon collimateur Je vais essayer de le maintenir dans la petite fenêtre Il va monter évidemment Je mets du gaz Je tire sur le manche Et Rafale raté Il ne décrochera pas En fait il tremble mais il ne décroche pas le 109 Je maintiens Il va remonter Peut-être avoir une petite fenêtre Je remonte J'essaie de mettre du gaz J'essaie d'ajuster un peu en avant de son avion Ce qui serait bien c'est que je le tire à vitesse 0 Et il est touché Il est salement touché Donc évidemment vous avez vu le bug quand je le touche Il y a un petit frétillement comme ça C'est aussi un problème de DCS Alors je ne sais pas si je l'ai touché mortellement Il a l'air d'aller D'aller au Shplouf Je le suis Et Il est au Shplouf Effectivement il tombe à l'eau Victoire Pour qu'il était déjà endommagé par la DCA Comme mérite Et Voilà Donc je vais pouvoir faire mon petit tournoi de victoire au dessus de la piste Allez Une gaz à fond Et un petit passage bas A 600 km heure Et Tonneau Voilà Et un petit atterrissage au break Gaz à zéro Et je tire sur le manche Les commandes ne répondent pas facilement à ces vitesses là La vitesse tombe à 300 280 Sortie du train On peut poser le 109 sans les voler D'ailleurs là je vais le faire Je vais poser sans les voler Sur une piste longue comme ça Ça se fait Ça se fait très bien Mais évidemment Bon Il faut faire un arrondi Et en conséquence Donc je coupe mes gaz J'attends que mon pas d'hélicie se stabilise à midi Et je vais le remettre sur Sur manuel Pour le fixer à midi Voilà Le train est sorti verrouillé Pas d'hélicie remonte gentiment À midi Pof Je passe en manuel Et je le maintiens à nuit Maintenant je contrôle au gaz Et voilà La loupiote Du carburant qui s'allume Il ne me reste plus que Un peu moins de 100 litres Peut-être 80 litres Quelque chose comme ça Donc il va falloir poser assez rapidement 200 km heure Voilà Je commence le Le dernier virage Étape de base Pour les puristes Moi j'aime bien faire des Des finales Courtes comme ça Ça permet de voir la piste Jusqu'au dernier moment Ah sans les voler C'est plus dur à contrôler C'est sûr Mais bon Ça se fait très bien Je suis dans l'axe de piste Vous voyez la petite loupiote Qui s'allume là C'est le Le système d'atterrissage Sans visibilité Je me mets en crabe évidemment Parce qu'il y a du vent de travers C'est certain Voilà Et Je stabilise Et Mon petit arrondi J'attends qu'il descende gentiment Il faut juste que les deux roues Touchent en même temps Voilà La vitesse s'effondre Quelques difficultés C'est bon Ah c'est toujours un moment assez intense Je vais poser avec le 109 Je prenne un petit peu J'ai pas constaté une tendance Au cheval de bois Sur le 109 J'ai l'impression que le centre de gravité Est pas mal en arrière Hop je freine Je déverrouille Et je tourne gauche Je vais aller me parquer ici A côté du petit camion de ravitaillement Voilà Petit bidon Voilà parfait Et je coupe le moteur Petite vue externe Pour admirer l'avion Voilà Il est vraiment Vraiment magnifique Donc voilà Je vous remercie D'avoir suivi cette vidéo Un peu longue évidemment Mais j'avais beaucoup de choses A vous présenter Les unités au sol Le décollage L'atterrissage Un petit peu Le cockpit Un armement Et le modèle de dégâts Qui est vraiment Très perfectible Voilà je remercie Je remercie tous ceux Qui m'ont mis des commentaires Des commentaires Sympathiques Sur la chaîne YouTube Même ceux qui ont mis Des commentaires Désobligeants Voilà Il en faut Il faut de tout Pour faire un monde Les trolls ça existe Les gens un peu aigris Existe Et voilà Il faut faire avec Je vous remercie Beaucoup Et Je vous dis A la prochaine vidéo Certainement Certainement Pour la sortie Du Spitfire Mark 9 Sur DCS Je ferai une vidéo Assez spéciale Avec le Mark 9 Je vous remercie Beaucoup Et à bientôt Cher internaute Je vous remercie